Et bonsoir tout le monde, ici Aeno, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab, ça va, potatos et aujourd'hui on va se faire un beau petit replay, un beau petit TVZ qui va donc opposer Funka de la team Eclipseia qui vient donc de pop en terrain rouge en bas à droite de la map à Sodom, le joueur Zerg bleu que vous voyez ici qui vient donc de pop en haut à gauche de la map en Zerg bleu, on ne s'y attendait pas Et donc voilà, on va donc avoir un beau ZVT sur Oana, une map très sympathique qui vous le savez est arrivée donc depuis la dernière saison, on peut voir que là les deux joueurs discutent D'où est-ce que tu viens ? FRA, not Poland, pas de Pologne, tiens c'est marrant ça, pourquoi est-ce que Funka a peur que les gens le prennent pour un Polonais ? Et je n'en ai aucune idée, donc écoutez je lui demanderais, mais plutôt sympathique, donc du côté de chez Funka on peut noter pour le moment qu'il va aller poser son petit dépôt en haut de la choke, donc c'est vrai que jusqu'ici tout est plutôt conventionnel j'ai envie de vous dire Du côté du joueur Zerg, on a le premier Overlord qui vient donc de partir comme ça vers la direction extérieure, donc ça d'ailleurs quand vous êtes joueur Terran, vraiment amusez-vous à essayer de repérer où vont chacun des premiers Overlords sur chacune des maps Parce que vraiment, on l'a vu encore une fois avec Alive, ça peut vraiment être une très bonne information, et puis ça peut vraiment, le premier kill comme ça d'Overlord c'est toujours vraiment sympa D'ailleurs là on va s'amuser à regarder à un moment si Funka aurait pu avoir ce premier Ovi ou pas, du côté de chez Sodom on voit qu'on est déjà monté à 15, que le petit drone ici vient de partir Et qu'on devrait donc avoir une first hatch à 15 pour Sodom, du côté de chez Funka pour le moment, ouh un double rax chez Funka, double rax dont le deuxième raxier C'est caché ici, c'est bien ça Funka qui part directement agressif, c'est plutôt bien fait, surtout que là, bon vous me direz pour le moment Sodom est beaucoup plus sur le barraquement Qui a essayé de prendre l'information, ouh attention Funka, voilà, qui a essayé de prendre l'information type, oh oui, oh la 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 la, ouais on a perdu un peu de temps de minage Mais c'est bien, il a pas perdu son worker, et ça psychologiquement c'est vrai que c'est jamais très très agréable Donc là Sodom qui peut se dire, bon alors attends c'est un double rax, ça a un rax expo, ça peut être soit l'un soit l'autre, c'est quand même deux opposés Donc on va voir s'il va s'amuser un peu à se coûter ou pas, le deuxième rax qui est ici, qui devrait plus trop tarder à se terminer Mais la petite drone qui reste à l'Axelnaga, donc ça c'est très bien fait de rester à l'Axelnaga, il va essayer de choper un peu d'informations Et ici on peut voir que l'Overlord, hop, est directement à l'extérieur, donc très bien fait de la part de Sodom, parce que vous le voyez, le premier marine sort Et le petit Overlord est déjà bien caché, donc mine de rien sur cette map là, si le joueur fait comme Sodom, c'est très difficile d'attraper l'Overlord De worker de sortie pour choper la drone, très très bien fait ça, par contre pour le coup ça donne quand même l'information à Sodom que ça part très agressif Vous me direz, c'est pas bien grave, vu que là normalement il a pris l'information du bunker grâce à ce gentil Overlord On a donc trois drones qui sont en train de sortir, un petit hit and run là qui va être effectué de la part de Funka Trois workers qui sont là, voilà, qui vont être envoyés en première ligne, deux qui attaquent, un qui attaque, un à côté et un autre ici Qui est en train de, comment dire, de finir le bunker, ici on va passer en buzzy parce que c'est pas très très cool Quand il y a des gens qui nous parlent en plein milieu de la fight, et c'est parti, on a un petit hit and run là de la part de Funka Plutôt très très bien effectué, on va regarder les pertes au même moment, on est déjà à quatre drones de QA Ça c'est plutôt une bonne opération pour Funka, le, comment ça s'appelle, le bunker en plus qui va se terminer Donc ça c'est vraiment dommage Pour son Noël Marines, oh le Marines guerrier qui rentre, le deuxième Marines guerrier, deuxième Marines guerrier qui rentre Attention, ça c'est un bon petit bunker de posé Alors vous le voyez, il va cramer assez vite, mais mine de rien Ah excellent, on est pré-patch, on est pré-patch, alors je m'en étais pas rendu compte Donc vous le voyez, les Queens n'ont une portée que de trois Donc bon, désolé pour ça, vous le savez, c'est toujours pareil, dès qu'un patch vient d'arriver C'est vrai qu'il nous reste toujours des replays sympas à vous montrer qui sont avant patch Donc voilà, mais bon, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que quand même, on sait que ça change des choses Maintenant, vous voyez là par exemple, la Queen pourrait largement taper les Marines ici sans avancer Et c'est vrai que d'ailleurs, là, vous verrez bien après avec les prochains replays et tout Quand on aura vraiment l'habitude de la Queen avec la portée de 5 Et aussi des applications avec une Queen à portée de 5 Que ça reste quand même une modif qui, voilà, c'est une vraie modification C'est vraiment pas pour la déco Funkha qui là se rend compte, qui commence à avoir beaucoup de zergling Il a beaucoup forcé la production de son adversaire, vous le voyez, 17 à 16 Il a carrément plus de workers Donc là, je trouve qu'il fait un très bon choix Il calme un peu l'attaque, attention Quand même là, tous les zerglings Voilà, un petit coup de mitraillette là sur le museau du premier zergling Histoire de lui faire comprendre quand même que c'est pas la fête Attention là, parce que Funkha quand même, je sens qu'il a envie d'être agressif Mais il a raison, il faut, hein Mais bon, dès que le métabolique boost va arriver Les choses vont quand même légèrement s'inverser Donc attention, métabolique boost quand même Attention à ne pas se faire attraper Bêtement, et très bonne gestion de Funkha Qui, vous le voyez, va rentrer à sa base tranquillement La B2 est posée, double gaz aussi qui a été pris Donc juste après la B2 La facto ici qui est posée Un barraquement ici pour se donner l'information Donc là, vous voyez, c'est super bien ce qu'il fait Parce que là, par exemple, il vient vraiment de bien voir la sortie des zerglings Donc là, il peut commencer à se douter que ça va peut-être arriver Vous le voyez d'ailleurs, réponse automatique Hop là, bunker, double dépôt Parfait, le timing, très bien joué là de la part de Funkha Bonne réactivité, vous le voyez, tout ça c'était grâce au barraquement L'information est primordiale mes amis N'essayez jamais de faire des économies d'argent sur l'information Faites des économies sur tout Affinez vos build order, affinez votre macro Affinez votre micro pour moins Perdre d'unité, ce que vous voulez Mais ne faites jamais de sous-dépenses pour l'information C'est la seule chose, je pense, où dans Starcraft 2 On peut avoir un peu une vision Une vision, comment dire Où on peut se permettre d'être un peu moins économe Et d'être un peu moins, on va dire, regardant sur les dépenses Voilà, on va le tourner comme ça Du coup, du côté de chez Sodom Bon, ça travaille le rocher, tout ça, tout ça C'est normal Il y a eu une pression mise au début Maintenant, c'est pas rentable pour aucun des deux joueurs D'aller réellement attaquer Pour Funkha, il faut qu'il attende sa tech, là, très carrément Parce que ça l'a mis à la bourre, tout ça Et vous le voyez d'ailleurs, il part double facto Donc là, ça sent quand même le full tormenteur flamme bleue In your face Et du côté de chez Sodom Eh bien écoutez, lui, c'est l'inverse Il n'a pas eu le temps de réellement Enfin, il était sous pression plutôt Pendant toute la game Donc là, il en profite Il envoie un gros taux de dronnage Donc on est à 39 à 29 Donc autant dire qu'on est à égalité entre les deux joueurs Et vous le voyez d'ailleurs Funkha a un peu moins de récolte de minerai Mais c'est normal parce que lui récolte du gaz Quand son adversaire, lui, n'en récolte pas On monte à 30 pour 40 Voilà, le gaz qui commence aussi à être récolté Pour Sodom Donc d'un coup, on le voit On est à une égalité parfaite On est fond On monte un peu plus à 1000 de grâce À la petite mule ici À quoi que non Vous voyez, il a plus de 3 gaz de Georges Erg Donc c'est pour ça aussi Qu'il y a encore une petite différence Batabanning envoyé On va remettre le tableau de production quand même Pour bien voir Qu'est-ce qui se passe sur Oanaplanet Ici, vous pouvez noter donc Que les tourmenteurs sortent Alors pour ceux qui se diraient Ouais, mais pourquoi il n'a pas fait de réacteur ? Un réacteur, c'est long Ça aurait vraiment délai son timing push Je voulais savoir que dès que vous faites un réacteur Il faut sortir plus de 4 unités Pour que le réacteur Commence à être rentable C'est-à-dire que pour que le réacteur Commence à vraiment vous donner plus d'unités Que si vous n'avez pas fait le réacteur Donc à partir de ce moment-là Et quand on voit À quand est-ce que Funka veut timer ça Faire un réacteur Bah c'est vrai que pour le coup C'était pas forcément bon Même si vous l'avez bien compris Il en a besoin Parce qu'il va en mettre sur des barraquements Il va aussi le mettre à un moment ou un autre Sur le... Oh là 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 Sur le spatioport Mais là, attention Sodom qui vient de se prendre un petit Un petit coup de blue flame là Vite fait, bien fait Sur ses petites fesses des Zerglings Ils n'ont pas trop compris Ils ont trouvé que c'était du 30 degrés Il arrivait direct au chialume Au 90 degrés Funka Attention la petite rentrée là Directement dans la base Ouais ça c'est plutôt bien fait Pas mal de Zerglings Qui viennent de prendre très très cher En plus les aigus au rampant Qui n'étaient pas veraux Donc ça vous le voyez C'est le genre de move Qui maintenant C'est à dire maintenant que je vous rappelle Que les Queen tapent avec une portée de 5 Même ça c'est beaucoup plus compliqué à faire Je vous promets que là On refait la même situation Avec les Queen à 5 Il aurait quand même fait son petit barbecue time Sur les Zerglings Mais voilà Il aurait quand même pris Il aurait quand même pris plus de coups Je vous le certifie On va regarder un peu ce que fait Ce que fait Funka derrière Donc vous le voyez On a d'un côté Steam On a aussi le conclusive Et on a un Marine Maraudeur Avec deux Medivacs Très intéressant Vous le voyez Il n'a pas de réacteur sur le Medivac Et comment ça s'appelle Et donc Et donc il va aller porter l'attaque Alors que du côté de chez Sodom Parce que pendant que je vous laissais ça J'étais en train de me dire Ouais mais en fait c'est Sodom Que je ne regarde pas trop trop Donc j'ai vu le Battaimfest Il a fait un Batarouch aussi Donc là c'est une très bonne lecture De la part de Funka Qui a vu Vous le voyez Le Batarouch ici En construction Donc c'est parfait Il va arriver Avec sa petite composition d'armée Plutôt nickel De toute façon vous le voyez Il n'a pas fait non plus trop de Maraudeur Attention quand même Au petit banning La carrière de taper De Tourmenteur Ça c'est fait On a quelques Zergling qui sont toujours ici Mais là Sodom quand même Qui a des grosses difficultés Il a pas mal de Zergling Mais que va-t-il faire devant des Blue Flame Il a fait quelques Roches Mais les Roches C'est quand même pas la fête Face aux Maraudeurs Donc là du coup Très bonne composition d'armée Pour Funka Qui vient de se défaire de la B3 Peace and Love And the United Très bien fait Du coup attention Sodom qui à mon avis Va peut-être essayer un peu de temporiser Mais est-ce que Funka va le laisser tempo ? J'ai pas l'impression Funka qui rentre comme un bourrin Pendant que Sodom est dans l'attente D'avoir l'upgrade Vous le voyez ici Préparation il y a quand même pas mal de choses de léger là Des banning qui tapent la temps Ça pourrait quand même faire Très 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 mal Sodom qui nous fait quand même Une belle petite défense Vu le peu d'unité qu'il a Faut quand même dire ce qu'il est Regardez hein On croirait qu'il est venu en termes de pop Il a 60 Worker Il avait limite double de Worker de 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 Oh là là Oh là là ça rage Il avait limite double de Worker De Funka Donc l'avant-dernière phrase Il ne faut pas la lire Et Learn Play Ça tu ne peux pas l'écrire Si tu n'es pas capable de scouter Et devant un All-in Sodom Enfin un All-in Il a raison pour le côté Enfin bon Il a raison Ce n'était pas un All-in On va dire que C'est clair que Bon Funka n'était pas super axé macro Bon Ça on peut le dire C'est clair Maintenant franchement J'espère qu'un jour On arrêtera avec ces histoires De parce que c'est All-in C'est moins C'est moins comment dire Déjà ce n'est pas un vrai All-in Déjà l'autre fois Quand j'avais dit que Double Rax à 11 C'était All-in Je m'étais fait taper dessus En disant Non ce n'est pas All-in C'est très agressif Donc alors là je ne vois pas ça en quoi c'est All-in Mais ce que je veux dire par là C'est que même Il faut arrêter cette vision Sur le All-in Ouais mais tu es All-in Donc c'est facile GG Non mais tu n'avais qu'à le scouter Il n'avait pas fait de worker Tu n'avais qu'à scouter Que dans sa base Il y avait quand même Pas mal de racks Je veux dire Il en a fait 4 le Funka On sait tous que normalement C'est 3 En plus il avait de facto On sait tous que normalement Les deux facto Elles pop à partir de B2-B3 Enfin je veux dire Elles ne pop pas quand vous venez juste De poser B2 Et que vous avez pris ici Un 3ème gaz rapidement Enfin je veux dire C'est Voilà Il faut envoyer l'Overlord Il faut envoyer tout ça Il faut aller scouter Donc c'est vrai que les joueurs Ne scoutent pas Et puis après rage Ouais Fucking All-in Suce des chupachoups Et mange des haribos Et tout Ouais si tu veux Mais bon C'est toi qui a mal joué Il faut savoir avoir une bonne lecture de jeu Dans Starcraft 2 Si vous n'avez pas ça Ça ne sert à rien Et j'ai envie de dire Sodom dans ce cas Ne va pas jouer en Corée Parce que quand on voit L'agressivité des joueurs Très franchement Tu vas rager 24 sur 24 7 jours sur 7 En tout cas la game était très sympathique J'espère qu'elle vous a plu Je vous fais à tous De très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Ciao